Aurore, elle était là, assise sur son rocher, le cul posé. Elle attendait, accrochée comme une moule à sa falaise. Elle s'agrippait à tout ce qu'elle pouvait. Elle était belle, une vraie princesse. On pouvait plonger les yeux dans son regard et s'y perdre. On y voyait la mer, les vagues qui s'y reflétaient. Il fallait faire attention à ne pas s'y noyer, parce qu'elle ne nous aurait pas fait de cadeau, la belle Aurore. Oh non, elle nous aurait laissé couler, elle nous aurait regardé nous débattre dans la tempête de son âme et se retrouver projetée, balancée, contre les roches de son cœur. On lui avait trop joué de tour à la jolie Aurore. On avait cru pouvoir l'attraper par la main, la faire courir dans tous les sens, lui faire tourner la tête à ne plus rien y voir. Mais on n'avait pas pensé que peut-être, cette douce poupée pouvait s'avérer plus piquante que n'importe quelle rose. Elle avait sorti ses épines, elle avait griffé, elle avait craché sur tout le monde. Son dos s'était courbé comme celui d'un chat en colère et elle leur avait hurlé, comme ils se leurraient de penser qu'on pouvait la manipuler si facilement. Elle aimait les gens sans jamais desserrer les crocs, elle les aimait avec la bouche toujours prête à claquer, les yeux toujours prêts à tirer. Elle avait appris à se méfier, à observer. Et puis des fois, elle oubliait. Elle oubliait comme tout pouvait être si douloureux. Elle baissait la garde et ses yeux devenaient alors plus doux, plus doux que du coton. Son visage se teintait de rose et devenait tristement lisse. On avait envie de la prendre dans ses bras, la petite horreur, de la serrer fort, 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 et de lui dire de ne pas s'inquiéter, qu'on était là et qu'on allait l'aider, qu'elle n'était pas seule et qu'elle n'avait pas à lutter aussi sauvagement dans sa solitude. Mais elle ne se laissait pas endormir bien longtemps. Sitôt ses yeux plongés dans les nôtres, elle se rappelait. Elle se rappelait qu'elle n'avait plus le droit à l'échec. Elle se rappelait qu'elle n'avait pas le droit de tomber une nouvelle fois, que cette fois, elle ne s'en remettrait pas. C'était sa dernière chance. Sa dernière chance de rester en vie. Alors, elle restait là, assise sur son rocher. Elle regardait les gens d'un air mauvais, comme si chacun d'entre eux pouvait encore lui torpiller un petit morceau de cœur. Elle restait les genoux serrés, assise sur son bout de caillou au milieu de la tempête d'une vie qu'elle avait décidé d'affronter seule, à la force de son âme. Aurore, c'était une princesse des mers, une créature fascinante et si attendrissante. Elle est sa frimousse de pirate, elle est sa bouille de guerrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada